Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission quintet, la première de l'année en ce qui me concerne. Alors permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2023 avec un quintet qui lundi 16 janvier prend la direction de l'hippodrome de la côte d'Azur, l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec un meeting qui est lancé d'ailleurs en ce lundi 16 janvier, un meeting caïnois, meeting azuréen en plat qui va courir janvier et février et qui sera évidemment le temps fort de ce début d'année en plat en France, avec, on peut s'y attendre évidemment, plusieurs événements quintets à Cagnes dont le premier lundi, donc le prix de Marseille qui aura lieu sur Gazon, certains auront lieu sur PSF, celui-ci le premier a lieu sur Gazon, un terrain collant, attention, il a eu quand même beaucoup de précipitations la semaine dernière sur Cagnes et on prévoit un terrain collant lundi, donc c'est un paramètre important, vous avez ici la présentation des concurrents avec en régie Manon et Laurent, avec tout d'abord là, Skoschenko, concurrent bien connu, concurrent de 8 ans, un des doyens du peloton confié à Edi Ardouin, entraînement pro-dom, Pauline et Didier, avec le numéro 2, Narcos, Hugo Goutin, Jean-Pierre Gauvin, suivi du numéro 3, Sweet Victory, qui est entraîné par Ian Barbero, qui est un partant aujourd'hui à Maidan ce vendredi avec Zagré, avec le numéro 4, ensuite Picnic Royal, Picnic Royal confié à Tony Picon, le 5, Electron Libre confié à Christian Demureau, le numéro 6, Laos, entraîné lui aussi par Christophe Escudère, le 7, Ridouane, le 8, My Charlie Prince, le 9, Hood Winker, avec Thomas Trullier, un jockey qui monte, qui gagne de plus en plus de courses, le numéro 10, Le Petit Prince Adi, qui est confié à la cravage d'or en titre, Maxime Guillon, présenté par Christophe Ferland, le numéro 11, Madweep, confié à Marie Vélon, la cravage d'or féminine depuis de nombreuses années, et puis le numéro 12, Craps, qui est confié à Stéphane Pasquier, M. Quintet, qui a dépassé la barre des 200 quintets allègrement en l'an dernier, Noce d'argent, le numéro 13, confié à Sylvain Ruiz, qui est là aussi un représentant de l'entraînement mansonnier de Didier et Pauline Prodom, des habitués du meeting au Cagnois, et puis le numéro 14, Akio, monté par Lorette Gallo, entraîné par Mathieu Boutin, le numéro 15, Hilarante, Antonio Orani et Jérôme Reignet, et puis le numéro 16, il s'agit de Intérieur, qui complète ce tableau des 16 partants, monté par Marvin Grandin et qui est présenté par Patrice Cotier. Allez, sans plus attendre, il est l'heure de passer au papier. Le paquet de ce prix de Marseille, Quintet Plus, disputé sur 2150 mètres sur gazon en terrain, qui sera probablement collant, je le répète, donc première quintet de la saison du meeting de plat de Cagnois-sur-Mer, avec le numéro 10 que je place en première position, il s'agit de Le Petit Prince Adi, Maxime Guillon, Christophe Fernand, un cheval vraiment très régulier, très sérieux dans l'ensemble, depuis ses débuts, sur la distance entre 2000 et 2200 mètres, c'est un cheval qui est d'une régularité sans faille, une régularité presque exceptionnelle, j'ai envie de dire, puisque au cours de ses 8 dernières sorties, il a terminé 5e, et bon, 5e dans un quintet en dernier lieu, c'était d'ailleurs bien, 1er, 4e, 1er, 2e, 3e, 1er et 2e, donc entre 2000 et 2200, c'est vraiment une régularité impressionnante, et puis on va donc le voir, sur Le Petit Prince Adi, c'est la kazakh de Jean-François Gribaumont, Jean-François Gribaumont qui est le propriétaire de Prince Gibraltar, souvenez-vous, ce cheval qui avait gagné au groupe 1 en Allemagne, donc la course de référence est le 23 octobre 2022, donc c'est un cheval qui va aborder cette course avec de la fraîcheur, tant mieux, et vous le voyez ici avec la kazakh donc Gribaumont, kazakh Violette à Croix-Verte, c'est bien le cheval qui est attentiste, et qui fait ici dans une droite un bon effort final à Paris-Lonchamp, donc c'était sur 2500 mètres, dans le prix de Botsarès qui était support de Quintet, donc voilà pour Le Petit Prince Adi, je pense que le terrain collant évidemment ça ne va pas lui poser de problème, et puis avec Maxime Guyon, évidemment on est bien armé pour un bon parcours et de bonnes conditions. Avec le numéro 2 ensuite Narcos, Narcos qui est monté par Hugo Boutin, Hugo Boutin qui est pareil, qui est un jeune qui monte de plus en plus et qui gagne de plus en plus, Hugo Boutin l'a piloté au cours de ses deux dernières sorties, deux fois deuxième, présenté par Jean-Pierre Gauvin, donc lui aussi un habitué du meeting de Cagnes-sur-Mer, bon ben Narcos c'était un concurrent qui est vraiment très connu, très bien connu des quintéistes, des turfistes, le rat de quintet, multiples placés au niveau Listed, la dernière fois c'était à Salon-Provence sur 2400 mètres, en terrain très souple, une course avec peu de partants, 7 partants et vous le voyez, ce Narcos, il avait tracé une très belle ligne droite, derrière la hausse, bon il n'avait pas pu inquiéter la hausse, mais sa fin de course était vraiment très séduisante à Narcos, et puis une statistique intéressante concernant Narcos, elle est la suivante, sur des terrains collants à lourds, Narcos c'est une victoire, deux accessites, une quatrième place, et ses autres sorties, ses sixièmes, septièmes, c'était toujours bien, bien conclu, ou jamais déméritant, donc en fin de compte, sur ces sept sorties, dans les terrains collants à lourds, Narcos c'était toujours positif, donc ça c'est quelque chose d'intéressant, comme je le disais la dernière fois, il fait deuxième à Salon-Provence, mais c'était des conditions vraiment différentes, distance plus longue, là ce sera un quintet, cesse partant, il va y avoir beaucoup plus de rythme, distance qui ne sera pas la même, donc ce Narcos, on connaît bien, tout à fait capable évidemment, de tirer son épingle du jeu, dans cette catégorie, et en pareille société, ensuite le numéro 6, Laos, bon ben Laos, Anthony Krastus, Christophe Escudère, la dernière fois, il recevait 2,5 kg, de Narcos, cette fois-ci, il sera à peu près au même poids, donc là aussi, c'est un paramètre qui change, mais Laos, c'est très en forme, logiquement, on est obligé de le retenir, ensuite le numéro 5, électron libre, Christiane Demureau, Christophe Escudère, pour l'association, alors tout d'abord, une statistique intéressante, concernant ce tandem, Christiane Demureau, et Christophe Escudère, depuis 2017, ce sont ensemble 51 associations, et 34 fois dans les 5 premiers, donc ça fait un pourcentage de réussite, dans les 5 premiers, de 66%, c'est vraiment beaucoup, c'est intéressant, je trouve, et puis donc, cet électron libre, concurrent, qui est très chevronné, au niveau des quintets, on le connaît, et je vous invite à regarder, une course référence, qui date du 11 février dernier, à cette occasion, l'électron libre concluait, ici, avec sa casacque noire, à étoile, toc rose, très courageusement, après un parcours, qui n'était pas non plus, des plus évidents, et qui vient échouer tout près, troisième, mais vraiment tout près, il s'en est fallu de peu, pour faire encore mieux, pour cet électron libre, qui à cette occasion, d'ailleurs, je me rappelle, avait terminé à 50 contre 1, là, sa cote, évidemment, ne sera pas la même, mais électron libre, c'est évidemment, un concurrent, logiquement, qui aura des preneurs, et qui a son mot à dire, pour les premiers rôles. Enfin, le numéro 12, craps, craps, confié à Stéphane Pasquier, c'est un ancien pensionnaire de Jean-Claude Roget, c'est un protégé de Miroslav Roulek, depuis quelques sorties maintenant, c'est un concurrent qui avait vite montré des moyens à deux ans, qui avait été jugé digne de disputer une liste tête, d'ailleurs, et plus récemment, plus récemment, ce craps à Compiègne, il m'avait bien plu, à l'automne, en terrain très souple, où il dominait un lot qui tient la route, vraiment, il dominait à cette occasion, Omeil, et Faïdra, si mes souvenirs sont bons, et à cette occasion, eh bien, c'était vraiment plaisant, et surtout contre un lot, je vous le disais, qui tient la route, donc à cette valeur-là, en bas de tableau, craps, ça me plaît beaucoup, et puis la dernière fois, au moins d'ailleurs, il a échoué de peu, deuxième, face à ce même Omeil, donc, ça confirme, ça confirme, et ça confère, beaucoup de logique, à tout ça, voilà, en ce qui concerne, le papier, il est l'heure de, maintenant, passer, à notre choix, voilà, notre choix, pour, donc, l'événement du lundi, 16 janvier, sur les podromes, de Cagnes-sur-Mer, le prix de Marseille, avec donc, ce quinte, qui je le rappelle, se disputent, en terre à collant, 2150 mètres, sur le gazon, avec la sélection, chiffré, le 10, le petit prince à 10, suivi du numéro 2, Narcos, suivi du numéro 6, Laos, suivi du numéro 5, Électron Libre, en quatrième position, et suivi du numéro 12, Craps, en cinquième position, voilà, en ce qui concerne, les 5 chevaux, que j'ai sélectionné, pour ce quinte, puis, pour le conseil de jeu, je pars dans la sixième épreuve, le prix de Serrano, une classe de 1 course à condition, pour chevaux d'âge, 80 et plus, 1600 mètres, sur la PSF, avec un lot de qualité, beaucoup de chevaux, qui ont de belles valeurs, et je sélectionne, le 609, il s'agit de Dartounji, Dartounji, qui reste sur une belle tentative, au niveau quintet, à Chantilly, avec Tony Picon, Tony Picon qui le retrouve, et Tony Picon, qui est un jockey, qui a vraiment marché très fort, en 2022, franchissant pour la première fois, la barre des 100 succès, avec donc Dartounji, présenté par Jérôme Reynier, qui est un concurrent, il faut le signaler, donc très régulier, qui a tout à fait le niveau, pour tirer son épingle de jeu, et qui a montré, une belle aptitude, à cette PSF, sur le mile, à Cagnes, puisque l'an dernier, il s'est classé, troisième, de l'Ested, c'était le prix Saunois, et auparavant, il s'était classé, également troisième, sur ce même parcours, et auparavant, cinquième, voilà, donc pour ce Dartounji, il me reste à vous souhaiter, bonne chance, pour ces jeux, une bonne inspiration, de bonnes combinaisons, parce qu'on le sait, aux courses, le plus facile, ce n'est pas forcément, de faire, le bon jeu, on va dire que, le plus difficile, c'est de faire le bon jeu, le plus facile, ce serait peut-être, de sélectionner les chevaux, et le plus dur, c'est de bien articuler ces jeux, et ces mises également, alors, voilà, bonne chance, n'hésitez pas, à consulter, pariturf, pariturf.com, le journal, le site internet, toutes les interviews, des pros, qui sont disponibles, pour vous, n'hésitez pas également, à vous abonner au site, et aux réseaux sociaux, pariturf, voilà, donc il ne me reste plus, qu'à vous souhaiter, et bien, comme je le disais, bonne chance, et au revoir, et bon jeu. Merci à vous, d'avoir suivi cette vidéo, alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici, et pour suivre encore plus de vidéos, pariturf, c'est de ce côté. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,